Bonsoir Grasse. Quelle analyse tu tires de ce dernier match ? Tu l'as vu d'abord sur le banc et puis après tu es rentrée en cours de match. C'était assez poussique offensivement ? Ton entrée a fait du bien cela dit ? Tu as donné un petit peu de peps ? Oui c'est ça, c'était l'objectif. Après c'était une équipe qui était bien en place, on le savait. La Norvège est fidèle à elle-même avec de l'agressivité et de l'impact. On a eu un bon match le soir, c'est des matchs de préparation, il faut se servir de ça. Quand je suis rentrée avec Ouley, on avait comme objectif d'apporter encore un plus. Et puis c'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. Il n'y a pas une approche un peu trop frileuse collectivement ? Parce qu'on sent qu'il y a eu plus de dallons offensifs malgré une adversité qui n'était pas non plus démesurée. C'est sûr, il faut qu'on ait ces automatistes qu'on a bien eu à l'Euro dernier, il faut qu'on arrive à les remettre en place. Il faut du travail, il faut du temps et essayer de bien se préparer pour cette compétition cet été. La coach a fait pas mal de changements, elle nous disait tactique. Pour les joueuses aussi, ça vous sort d'un confort, il faut s'adapter. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, c'est sûr, il faut s'adapter. C'est comme ça, c'est un nouveau système pour tout le monde. C'est vrai qu'en club, on joue encore différemment. Quand on arrive en sélection, on a d'autres systèmes qu'elle essaie de mettre en place. Après, voilà, c'est l'objectif, je pense que c'est pour la Coupe du Monde. Et nous, on doit s'adapter en tout cas. Et à 5 mois de la Coupe du Monde, c'est dans quel état d'esprit ? Alors du coup, on repart de zéro ou tu penses quand même qu'il y a quelques sorties ? Je ne sais pas, il faut voir ça avec la sélectionnée. On est là, on doit faire le travail maintenant. On essaie de se donner tous les moyens possibles et de donner le maximum en tout cas quand on joue, quand on rentre. Qu'est-ce que ça apporte de remporter un trophée, même s'il est amical ? Est-ce qu'au niveau de la confiance, ça joue ? Oui, ça fait du bien, c'est sûr. Même si c'est amical, il faut qu'on gagne, il faut qu'on ait cette confiance. Il faut qu'on amagasine le plus de confiance possible. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et terminer sur un match nulle, là, ça ne vous laisse pas un petit peu sur votre fin ? C'est sûr qu'on aurait préféré gagner, c'était l'objectif. Après, voilà, on a remporté le tournoi. On va essayer de tirer du positif. Est-ce que c'est facile d'identifier un plan de jeu, une identité du jeu de l'équipe de France avec tous ces changements d'un match à l'autre et même au cours d'une même partie ? C'est sûr que ce n'est pas facile. On ne va pas dire que c'est facile, il faut qu'on s'adapte. C'est des systèmes que, comme j'ai dit, on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Et ça se voit, je pense que quand on regarde, quand on nous voit jouer, ça se voit. Maintenant, c'est à nous de nous adapter. Si la sélectionneuse estime que c'est le bon système pour nous, c'est à nous de nous adapter et puis on verra comment on va évoluer. La grosse marge de progression ou tu la situes, toi, dans cette équipe actuelle ? La grosse marge ? C'est sûr qu'on doit progresser sur plusieurs aspects, que ce soit offensivement, défensivement, qu'on arrive à être un bloc compact, à jouer ensemble, à dégager ce qu'on représente aussi, c'est-à-dire la conservation de ballon, jouer, que ce soit dans la profondeur ou garder le ballon quand il faut. Il faut qu'on arrive à retrouver notre identité de jeu, c'est sûr. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, mais il faut qu'on le travaille. Et c'est vrai qu'il y a eu des changements, donc ce n'est pas évident aussi pour nous. Maintenant, on a cet objectif qui est encore dans quelques mois. On a encore un peu de temps pour continuer à travailler et être prêtes pour le premier match. Sous-titrage ST' 501